Il n'y a pas des frontières du management comme il y a des frontières physiques. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que le manager performant de demain est celui qui va sentir les différences interculturelles et les façons de faire. Un observateur ou un collaborateur non français va être très surpris, par exemple, que les personnes écrivent et mettent les mails dans l'ordre simplement hiérarchique. La France est très marquée par cela. C'est beaucoup moins le cas, par exemple, chez les Allemands. C'est beaucoup moins le cas aussi dans les pays scandinaves. Je vous accorde probablement qu'il peut y avoir des différences culturelles. Je vous donne un exemple. J'étais en Thaïlande il y a peu de temps. C'est incroyable le côté festif, le côté très décontracté, l'enthousiasme incroyable que les gens apportent. Il faut dire que dans ces pays émergents, vous êtes vraiment très séduit par cet enthousiasme. Je préférais travailler dans une petite structure avec un savoir à faire à la française plutôt qu'un grand groupe international parce que les postes sont moins segmentés. Donc, j'ai plus de missions et je suis plus proche de ma hiérarchie, ce qui me permet de faire passer mes idées plus facilement. Je pense qu'il y a une très grande prise de conscience aujourd'hui de la part des leaders, de l'importance du service qu'ils apportent à leurs équipes. Et ça, je trouve que c'est un point très intéressant. Si vous voulez, dans le passé, on pensait que le leadership, c'était un espèce de prérogatif. Mais ce rôle est bien plus large puisqu'il implique de créer un environnement où les gens se sentent bien et où les gens sont heureux. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501